Générique 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 Voilà, deuxième partie de notre édition avec Territoire d'Info. L'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Jean-Paul Garraud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes candidat sur la liste Rassemblement National aux élections européennes. Et pour vous co-interviewer à mes côtés ce matin, Ariane Mancini de Public Sénat. Bonjour Ariane. Et Stéphane Vernet qui dirige le bureau parisien de Ouest France, le plus grand quotidien français. Merci d'être là Stéphane. Bonjour. Ce matin. On rentre dans l'actualité tout de suite Jean-Paul Garraud. Avec l'hommage aux héros hier aux Invalides, le Président de la République les a bien sûr salués, a parlé de sacrifice suprême de ces deux héros lors de cette cérémonie, empreinte d'une grande émotion. D'ailleurs, est-ce que le Président de la République a su trouver les mots selon vous ? Le Président de la République a rendu hommage à ces héros, effectivement. Et c'est une très bonne chose, personne ne le conteste. Et il n'y a pas lieu de polémiquer pour quoi que ce soit, bien entendu. Donc c'est une pertinence, tout le monde l'a dit, nous le savons bien. Après, un certain nombre de questions se posent naturellement, mais je préfère ne pas aller vers une polémique. Moi, je comprends très bien qu'on aille chercher nos ressortissants là où ils sont en danger, naturellement. dans cette hypothèse, enfin dans ce cas bien précis, il y a des gens qui ont pris des risques majeurs, qui ont enfreint en quelque sorte les règles de prudence élémentaire qui étaient posées par le ministère des Affaires étrangères. Et alors qu'ils ont enfreint ces règles, on les accueille ensuite, le Président de la République, chef d'État-major, ministre, on les accueille ensuite comme en quelque sorte d'autres héros. – Donc vous ne dites pas de polémique, mais vous l'allumez quand même. – Écoutez, tout le monde, enfin je crois que ce n'est pas une question politique d'ailleurs, tout le monde réagit, je crois, un peu comme cela. – Donc Emmanuel Macron n'aurait pas dû aller les accueillir ? – Moi je pense qu'il aurait fallu que les choses soient beaucoup plus sobres que cela. Il y a deux choses très différentes en réalité. Il y a l'accueil des otages à l'aéroport de Villacoublé, et puis il y a l'hommage à la nation. Bien entendu, en ce qui concerne l'hommage à la nation, il n'y a pas de discussion possible. C'est un hommage, effectivement, qui a été un bel hommage, très bel hommage, en train d'émotion naturellement. En ce qui concerne l'accueil à l'aéroport de ces personnes, j'avoue que j'aurais été beaucoup plus sobre, disons. – Alors, et sur la présence française à l'étranger, au Sahel en particulier, quelle est votre position ? Il faut renforcer, retirer ? – Oui, si vous voulez, tout ce qui concourt à la lutte contre l'islamisme est évidemment très positif. Le problème, c'est que nous savons bien que les moyens de la France seules sont limités, et que nos militaires sont soumis à des pressions extraordinaires, à des problèmes, évidemment, d'intendance et tout. Ils sont formidables, ils sont magnifiques. Mais on leur demande énormément, énormément. Et ils ne peuvent pas être les gendarmes du monde à eux tous seuls. Donc, bien sûr, leur présence, effectivement, est importante. Ça marque aussi une volonté. Il faut faire aussi attention de ne pas trop les exposer, naturellement. – Et nos voisins européens, ils devraient nous aider plus ? – Oui, c'est une bonne question. Voilà, puisque voilà un sujet sur lequel on pourrait estimer qu'il y ait une démarche au niveau européen par rapport à des situations qui nous concernent tous. La montée de l'islamisme, c'est bien sûr pas que pour la France. Nous le voyons malheureusement dans le monde entier avec des attentats épouvantables, comme au Sri Lanka encore dernièrement. Donc, c'est un combat planétaire qu'il faut faire contre l'islamisme, bien entendu, avec tous les moyens. C'est une guerre, une guerre vraiment sans pitié qu'il faut faire contre ces terroristes. Et donc, tout ce qui concourt à cela est très bien. Mais c'est vrai qu'au sein de l'Union européenne, parce que nous sommes dans une institution qui est très complexe, où toute décision ne ressort que d'un processus de consensus, de discussions avec un certain nombre de règles qui doivent être définies à la majorité, eh bien, si vous voulez, tout est bloqué. Et l'Europe, dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, en fait, n'avance pas. L'une des raisons majeures, d'ailleurs, de l'échec de l'Europe, parce que vous avez bien remarqué que, quels que soient les partis politiques, d'ailleurs, tout le monde dit que le bilan européen, c'est un échec patent. Bien. Sauf qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont déjà en place depuis longtemps. Bien sûr, les groupes majoritaires qui font la politique, de l'Europe depuis longtemps. Donc, le problème, c'est qu'on voit dans ces domaines, dans le domaine économique et autres, dans plusieurs domaines dont vous allez parler certainement, eh bien, nous avons une stagnation et même une régression avec la France en particulier, qui finalement s'appauvrit. Son influence diminue dans le monde. Vous parlez de ceux qui sont là depuis longtemps. C'était quand même vous, enfin, en tout cas, le Front National, maintenant Rassemblement National, le groupe majoritaire au niveau français au Parlement européen. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ah non, alors, là, si vous voulez, il y a quelque chose qu'il faut bien faire comprendre aujourd'hui. Qu'ont fait les députés du Front National pendant 5 ans ? Il y a toute une polémique, effectivement, à ce sujet. D'abord, je vais vous répondre en deux points. Le premier point, si ne vous a pas échappé, que les députés du Rassemblement National étaient extrêmement minoritaires au sein des 751 députés qu'il y a au Parlement européen. Et quand vous avez... Ils étaient minoritaires parce qu'ils se sont isolés. Ils n'ont pas cherché d'alliance. Ils n'ont pas fait ce travail, là. Ah, mais les alliances, nous, on est prêts à en faire, hein ? Oui, mais dans les 50... Mais dans ce cas-là, vous serez encore minoritaires dans les 50... Justement, je suis un bel exemple, si je puis dire, de la volonté de faire des alliances. Des alliances électorales, comme la gauche a fait beaucoup avant des élections, pour que, justement, le pouvoir change, effectivement, pour qu'on fasse des choses pour la France. Vous pensez que le Rassemblement National a vraiment changé ? Parce que sur les 5 ans qui viennent de s'écouler, il n'y avait pas la volonté d'avoir une participation très active et de chercher ces alliances. Vous pensez, vous, personnellement, que le Rassemblement National est vraiment différent de ce qu'était le Front National au niveau de Strasbourg ? Il y a eu une évolution très, très nette. Expliquez-nous sur quoi ? Alors, d'abord, en termes d'alliance, puisqu'on parle des termes d'alliance, d'abord, il ne vous a pas donc échappé que le groupe de l'Europe des Nations et des Libertés est le plus petit groupe, effectivement, de l'Assemblée européenne et que, comme toute minorité, minorité, son pouvoir d'influence sur les décisions n'est pas très important. Je crois que même, ils sont condamnés à une sorte d'inefficacité que nous regrettons, bien entendu. L'idée, maintenant, c'est avec la poussée... Excusez-moi, mais les communistes, il y avait trois eurodéputés qui étaient communistes au Parlement, ils siégeaient dans un groupe de 53, ça ne les empêche pas d'avoir un bilan, ils ont fait avancer quelques points. Ah, mais alors, de ce côté-là, vous aurez... Ce n'est pas le cas du Front National. Parce que, comme, évidemment, la polémique est de dire, voilà, vous étiez le groupe... Enfin, vous étiez... Le plus grand compte un jour français, en tout cas, d'un chef des députés européens. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Et donc, regardez, votre bilan est négatif. Alors, je dis simplement qu'on n'était pas majoritaire au Parlement européen. Voilà. Mais vous ne le serez pas dans les cinq ans à venir, donc ça veut dire quoi ? Pendant cinq ans, vous n'allez rien faire non plus ? Ensuite, vous aurez un bilan qui est fait, justement, très précis, notamment suite aux accusations du Monde, qui ont... Le journal qui a indiqué que le bilan était indigent, qu'il n'y avait rien. Donc, il y a un droit de réponse qui va être donné, je pense, dans la journée, qui va faire tout le listing, si vous voulez. J'espère qu'il y aura autant de retentissement à cela que toute la polémique qu'il y a à 12 jours des élections, comme par hasard. Le droit de réponse de qui ? De Marine Le Pen ? Pour vous dire exactement... Mais c'est Marine Le Pen qui va faire un droit de réponse ? C'est un droit de réponse qui est en préparation, qui vous dira exactement. Bon, ce qu'il y a, le travail effectué par les députés du Rassemblement national est un travail très important. Le problème, c'est que, comme on est minoritaire, bien sûr, à l'Assemblée européenne, et que le groupe Europe des Nations et des Libertés est un groupe minoritaire aussi, bien entendu, on ne peut pas emporter des décisions. Voilà, tout simplement. Par contre, la grande différence, c'est que là, on se situe dans quelque chose de très différent, avec la montée d'un élan national, je dirais, dans tous les partis. Et ça, ça va beaucoup changer les gens. Et là, c'est intéressant, bien entendu. Vous pensez que vous aurez de quoi faire un groupe ? Beaucoup plus important, beaucoup plus important, et j'espère le plus important possible, pour que l'Europe change. Mais pas de quoi constituer une majorité, vous le reconnaissez. Écoutez... Quel est votre objectif ? D'être une force de blocage au Parlement européen ? Avant les élections, il faut être évidemment très prudent. Moi, j'entends les sondages et tout, etc., comme tout le monde. Je pense qu'attention, le jour du 26 mai, il peut se passer beaucoup de choses. Jean-Paul Garraud, candidat sur la liste Rassemblement National, on l'a compris, aux élections européennes, à notre invité politique. Ce matin, vous êtes ce qu'on appelle une forme de transfuge. Vous étiez membre du mouvement, du Parti Les Républicains. Vous avez même été député de Libourne, la 10e circonscription de la Gironde. Vous avez battu Gilbert Mitterrand. Vous étiez un député emblématique de cette droite gaulliste, notamment en Gironde. Pourquoi avoir quitté Les Républicains, votre famille politique ? Dominique de Villepin, vous avez donné une mission également à Matignon. Vous êtes un ancien magistrat, ancien d'ailleurs président de l'association des magistrats. Pourquoi avoir quitté votre famille politique ? Parce que c'est l'urgence, parce que je pense à mon pays d'abord et avant tout, parce que je n'ai absolument pas changé d'idée, parce que je me retrouve naturellement là où je suis aujourd'hui, parce que j'ai le courage de mes convictions et que je vais au bout de mes idées. Mais chez LR, il n'y a pas de gens qui représentent ce courant de pensée ? LR, si vous voulez, LR, où j'ai beaucoup d'amis, bien entendu, LR est condamnée à, finalement, l'impuissance. Parce que LR est minée par des divisions profondes, profondes. Je les ai connus, on pourrait en faire l'historique, on pourrait revenir sur... Et je les ai connus et je les ai subis comme bon nombre de militants, d'adhérents et d'électeurs, bien sûr, des Républicains. Aujourd'hui, il y a une liste avec François-Xavier Bellamy, qui est un garçon de qualité. Je reconnais qu'il a su estomper ces divisions. Et il y a, bien sûr, des gens de qualité. Mais je dis simplement qu'ils sont condamnés à l'impuissance. Parce qu'aussitôt que les élections seront terminées, ils vont aller regagner le PPE, le groupe majoritaire. Et donc, il ne se passera rien, puisque c'est toujours ce groupe qui nous fait la même politique depuis des années, des années. La Commission européenne est dirigée par le PPE depuis 2004. Donc, il n'en sortira rien. Et quelles que soient les qualités... Est-ce que vous, vous ne pouvez pas agir ? Parce que vous êtes minoritaire. Eux, ils pourront agir, puisqu'ils sont dans le groupe majoritaire. Oui, mais ils n'ont pas du tout la même politique que nous. Si vous voulez, le Parti populaire... C'est le consensus mou. C'est ce qui a permis les accords de libre-échange. C'est ce qui a permis, finalement, énormément de choses que les Français condamnent. Donc, si vous voulez, quelles que soient les qualités propres, c'est le premier point. Condamner l'impuissance. Et puis ensuite, au lendemain des élections présidentielles, toutes les écuries qu'il y a du côté de LR, qui sont nées avec l'éclatement, finalement, il y a déjà beaucoup son parti. Beaucoup reviennent. Vous êtes sensibles à ça ? Le maire de Toulouse ? Je ne suis pas sûr que... Mais sur Estrosi... Disons les choses telles qu'elles sont. Parce que les sondages sont un peu meilleurs pour eux. Ils reviennent ? Parce que les sondages... Ce n'est pas qu'il y a un retour de l'unité de la droite ? Vous ne reconnaissez pas, François-Xavier Bellamy, a réussi à réconcilier la droite ? Je l'ai connu de l'intérieur. Je connais l'envers des cartes. Je connais chacun d'entre eux. Je sais qu'il y a des gens de grande qualité, encore une fois. Mais le système fait... Ils vous parlent encore, ces gens-là ? Le système fait qu'il est miné de l'intérieur. Mais miné et condamné à l'impuissance. Moi, si vous voulez, je n'ai pas changé d'idée. Je retrouve énormément d'anciens... J'ai la fibre RPR, en réalité. Je retrouve énormément d'anciens RPR, là où je suis, encore hier soir, dans une réunion, dans l'Eure-et-Loire où j'étais. Il y en avait énormément d'anciens RPR et même d'anciens UMP. Voilà. Et je retrouve les mêmes. Mais ils vous parlent encore de là ? Ils vous parlent encore aujourd'hui ? Je retrouve les mêmes qu'en 2007, au cours de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Ce sont les mêmes. Et puis, ils sont tellement déçus qu'on n'ait pas fait ce qu'on avait prévu. Ben, qu'ils sont allés là où il y a des gens aussi sincères. Mais ça ne vous pose pas de problème, vous, en tant qu'ancien RPR, le RPR, c'est vrai que c'était Jacques Chirac. Jacques Chirac, il a fait du combat contre le FN, le combat politique de sa vie. Ce n'est pas incompatible pour vous ? Mais expliquez-moi, aujourd'hui, aujourd'hui, en quoi le Rassemblement national n'est pas fréquentable ? Voilà. Je voudrais qu'on me dise en quoi il ne faut pas franchir cette ligne rouge que certains ont tracée, là, tout à fait arbitrairement, quels sont les extrêmes ? Quels sont les extrêmes ? Moi, je ne suis pas un extrémiste. Je me suis battu toute ma vie contre le crime, les violences. Enfin, j'ai toujours fait cela. Pourquoi on est infréquentable ? Alors, ceci, dans certaines classes politiques, pour des raisons, en fait, politiques ou de défense d'un précaré. Moi, je ne vois pas du tout ça. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vos anciens amis vous parlent ? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez des échanges ? Et il y en a même beaucoup qui m'ont téléphoné en me disant, mais Jean-Paul, tu as... Écoute, tu as raison, mais nous, on ne peut pas. Pourquoi ? Il faut leur demander. Moi, je ne vais pas vous donner leur nom, bien entendu. Pourquoi ? Mais, vous savez, on a fondé avec Thierry Mariani, la droite populaire, en 2010 à l'Assemblée nationale, pour faire en sorte que le gouvernement de l'époque aille appliquer, finalement, ce que nous avions prévu dans le programme de 2007. Aille jusqu'au bout. Bon. Pour des tas de raisons, ça n'a pas été le cas. Moi, il y a beaucoup de députés qui reflètent ce qu'on entend, évidemment, sur le terrain. On nous qualifie de populistes. Oui, c'est très bien d'être populiste, parce qu'on entend les gens. Moi, j'en suis fier, finalement. Stéphane Vernet. Une clarification très rapidement. Vous êtes toujours sans étiquette ou vous avez adhéré au Rassemblement national ? Je suis sans étiquette, oui, oui. Et vous allez adhérer au Rassemblement national ? Nous allons voir. Pourquoi ? Moi, j'ai rejoint Marine Le Pen, que je remercie énormément. Vous ne voulez pas adhérer au Rassemblement national ? Attendez, je vous réponds. Mais je vous réponds. Si, je ne peux pas vous répondre par oui ou par oui. Allez, allez, Jean-Paul Garon. Je veux dire, c'est plus complexe, évidemment, que cela. Moi, je n'ai demandé rien à personne. Je n'ai pas demandé à LR d'aller à la liste aux européennes et puis au moins refuser, puis par dépit. Je n'ai pas demandé un poste. Je suis au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire. Je suis encore magistrat. Je suis en disponibilité. Donc, si vous voulez, je n'ai aucun intérêt ni matériel ni quoi que ce soit. Il n'y a que des coups à prendre, médiatiquement ou autre. En se disant, ça y est, il est passé au Front national, au Rassemblement national, etc. Mais non, pas du tout. Donc, je suis au contraire dans une ligne dans laquelle je suis en accord avec mes idées. Ce n'est pas mal d'avoir de temps en temps des politiques qui sont en accord. L'autre précision dont on a besoin, c'est justement, en tant qu'ancien magistrat, le fait qu'il y ait plusieurs mises en examen sur la liste, dont des gens en position éligible, ça, ça ne vous pose pas question ? Écoutez, la justice fait son travail, bien entendu. Après, on peut se poser un certain nombre de questions, pas uniquement sur celles-là, où il y a beaucoup de choses qui sortent avant des élections. Enfin, je ne vais pas rentrer dans... Je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là. Évidemment, il faut bien entendu que les règles soient exactement les mêmes pour tous. Voilà, moi, je connais très bien le corps judiciaire, avec ses avantages et ses inconvénients. Je suis contre la politisation du corps judiciaire. Je suis contre des syndicats qui sont, donc, des syndicats qui ne sont pas... Alors, je ne dis pas que c'est actuellement le cas. précisément, je vise le syndicat de la magistrature pour être très clair où on fait une idéologie politique, pourquoi... Qui a d'ailleurs affirmé lors d'un 5 congrès que l'acte de juger est un acte politique. Moi, je suis contre tout ça. Moi, j'ai fait de la politique. J'ai quitté la magistrature. Voilà. Je suis en disponibilité. Donc, je fais de la politique et je m'engage à fond. Et sur les soutiens politiques, notamment internationaux, de Marine Le Pen, par exemple, les liens avec Steve Madden, ça, ça vous interroge ou pas ? Vous trouvez ça... Mais écoutez, alors là, il y a toute une politique qui est née aussi par rapport au financement. C'est certainement à quoi vous voulez faire allusion. Des parlementaires qui demandent une commission d'enquête parlementaire sur les liens présumés entre Steve Bannon et Marine Le Pen. Si vous voulez, Frédéric Le Favre, que je connais très bien, il veut exister. Voilà, il veut exister. C'est tout. C'est ridicule, ces accusations. C'est grotesque. Monsieur Bannon est venu en France. Il aime bien le Rassemblement national. C'est quand même le droit des gens. Mais il vous conseille pendant cette campagne, Steve Bannon ? Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Il est venu à un moment donné, il est reparti. On a des relations avec lui comme avec certainement beaucoup d'autres. Et puis surtout, si on ne bloquait pas les financements du Rassemblement national et peut-être d'autres partis, comme c'est scandaleusement le cas aujourd'hui, ça serait différent. J'ai cru entendre que monsieur Macron voulait faire une banque de la démocratie pour que tout le monde puisse se présenter. C'est marrant, il n'en parle absolument plus. Deux questions pour finir, Jean-Paul Garraud. Nathalie Loiseau dit ce matin dans une interview au Monde, Marine Le Pen et ses amis seront les représentants de Poutine au Parlement de Strasbourg. Qu'est-ce que vous répondez ? Non, non, mais c'est ridicule. Enfin, madame Loiseau, on ne sait pas trop ce qu'elle dit un jour et puis ce qu'elle a dit le lendemain. Madame Loiseau, vous le savez, on sait très bien qu'elle s'est présentée à des élections sous une liste qualifiée d'extrême droite. Elle s'est même présentée sur une autre liste en 1989, démocratie, je ne sais plus exactement le terme, où elle a fini dernière et où elle était d'ailleurs, elle avait dans sa liste, et bien dans sa liste, si vous voulez, en 1989, il y avait une liste aussi qui était dirigée par Simone Veil. Voilà, elle s'est retrouvée l'adversaire politique à ce moment-là de Simone Veil, dont je crois elle a son fils actuellement dans sa liste. Enfin, bon, vous voyez, donc madame Loiseau, ce n'est pas la cohérence qui la caractérise le mieux, disons. Et autre question, on a appris hier qu'un conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, de la France Insoumise, allait soutenir la liste de Jordan Bardella, votre liste. Comment vous prenez ce soutien ? Très bien, je veux dire... Il y a des passerelles entre la France Insoumise et le Rassemblement National ? Il peut y avoir des passerelles entre toutes les personnes, tous les partis qui veulent faire gagner ce pays, qui pensent d'abord et avant tout à ce pays. Et je pense qu'effectivement, c'est d'ailleurs l'idée du Rassemblement National. Le Rassemblement National, ce n'est pas que l'union des droites. Le Rassemblement National, ça dépasse, ça déborde l'union des droites seules. Justement, c'est faire venir à nous, des gens comme moi ou comme cette personne qui vient de la France Insoumise et d'autres. Mais moi, j'ai connu dans mon passé des communistes qui étaient des patriotes. Ça déborde beaucoup, quand même. Vous êtes super accueillant, en fait. Écoutez, moi, à partir du moment où c'est sincère, voilà. Si vous voulez, la sincérité et le courage politique, voilà deux vertus cardinales. Merci Jean-Paul Garraud, candidat sur la liste Rassemblement National aux élections européennes, d'avoir été notre invité. Ce matin, on passe au débrief de l'actualité. Merci Aurélien de Mancini et merci Stéphane Vernet. Bonne journée, merci. Au revoir. Jean-Paul Garraud quitte ce plateau, nous sommes en direct et font leurs entrées. Eh bien, Jean-Baptiste Forêt, c'est le premier de la Gazette des communes, des départements et des régions. Et Luc Laventure qui passe derrière moi, que vous voyez. Luc Laventure qui représente Outre-mer 360, une télévision et un site internet consacré aux Outre-mer. Il y en a 13 et il aime le rappeler. Merci Luc d'être là ce matin. On revient, messieurs, une minute sur l'hommage aux héros. Vous avez entendu notre invité Jean-Paul Garraud qui est candidat sur la liste Rassemblement National qui est un ex-membre de la famille Gaulliste du RPR, il l'a dit, des Républicains, donc nouvellement républicain. Il a trouvé l'hommage par le Président de la République à nos héros conformes à ce qu'il en attendait mais versus, comme on dit, accueil des otages par le Président de la République, ça ne lui a pas du tout plu, Jean-Baptiste Forêt. Oui, alors Jean-Paul Garraud a quand même été assez modéré en fait dans ses propos. Pas sur ce point-là, sur l'hommage du Président de la République, oui, mais sur le fait qu'il était à accueillir des otages, ça ne lui a pas plu. Oui, il a essayé de relancer cette polémique qui je pense est quand même surtout derrière nous. Moi, ce qui m'a frappé quand même dans son intervention, c'est quand même surtout son langage assez modéré, c'est-à-dire que sur les questions d'Europe, il disait que la France seule avait des moyens extrêmement limités, enfin sous-entendu elle ne peut pas s'en sortir toute seule. On avait parfois l'impression quand même d'entendre un cadre des Républicains qui vient de là. On peut se demander jusqu'à quel point Il était député. Oui, on peut se demander d'ailleurs jusqu'à quel point le Rassemblement National n'est pas une entreprise de recyclage en fait des Républicains. On a des recalés aux scrutins majoritaires qui trouvent refuge chez Marine Le Pen. Ça leur permet de retrouver un poste au Parlement européen. C'est le cas de Jean-Paul Garraud. Je ne suis pas sûr que la valeur ajoutée politique de ce type de personnalité soit énorme. On a vu ces derniers jours cette information selon laquelle Éric Zemmour avait été pressenti pour occuper une place de choix au sein de la liste du Rassemblement National. C'était quelqu'un qui était une tête de gondole quand même beaucoup plus importante, une star médiatique mais beaucoup plus incontrôlable évidemment pour Marine Le Pen. C'est vrai qu'il y a moins d'aspérité. Il n'y a presque pas d'aspérité. D'abord, il est très consensuel. Regardez sur ce qui s'est passé hier. Il a dit pas de polémique, surtout pas de polémique. Sur l'hommage. Sur l'hommage. La deuxième chose, ce que notre confrère dit sur on ne voit pas l'aspérité au niveau du Front National. C'est presque une usine de recyclage. Il a affirmé à plusieurs reprises oui, j'ai été RPR, oui, j'ai été UMP, je revendique cette paternité. J'ai beaucoup d'amis chez LR, je leur parle beaucoup. Et je leur parle beaucoup. Voilà. Donc effectivement, je pense que c'est un langage très consensuel. Nathalie Loiseau et François-Xavier Bellamy se disputent les faveurs de ces électeurs de droite. Eux aussi, j'allais dire. Jean-Baptiste Forêt. Alors il y a eu un tête-à-tête organisé au Cercle Interallié lundi dernier qui a montré leur désir chacun d'attracté ces électeurs. Il y a ce débat. Qu'est-ce que vous pensez qu'au fond, qui va rafler la mise ? Il semble que Nathalie Loiseau ait quand même une longueur d'avance. Aujourd'hui, les sondages sont moins favorables à François-Xavier Bellamy qui perd quelques plumes. Mais ça reste quand même le match dans le match, le mano-a-mano de ces Européennes. Ils se disputent exactement les mêmes parts de marché. Il faut quand même se souvenir que Nathalie Loiseau vient de la droite classique. C'était une proche d'Alain Juppé. Elle a un style quand même assez proche des Républicains. Sans mauvais jeu de mots, c'est un peu le couvent des oiseaux. Nathalie Loiseau, c'est une dame qui est née à Neuilly et qui plaît plutôt à l'électorat de droite. La difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'il a un flanc droit et qu'il a aussi un flanc gauche qui aujourd'hui est un peu dégarni. D'où ces derniers jours, l'idée de faire monter en première ligne Daniel Kohn-Bendit. Mais le hic, c'est qu'on a un jeu de plaques tectoniques, c'est que Daniel Kohn-Bendit est aussi un repoussoir pour l'électorat de droite. Donc, la liste de la République en marche marche un peu sur des oeufs en ce moment. Luc L'Aventure. Je rejoins totalement cette analyse, effectivement, notamment sur Kohn-Bendit que le président essaie de faire monter au créneau. D'abord, le président prend un risque important, il s'implique, il s'implique vraiment totalement, presque un peu trop, disent certains. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on ne sait pas véritablement quelle est la frontière entre les trois parties de droite. c'est vraiment très fluctuant selon... C'est quoi pour vous les trois parties de droite ? Listez-les, s'il vous plaît. Les trois parties de droite, je mets les pieds dans le plat. Tu disais la chose suivante, on marche sur les oeufs. Ça reste quand même le froid national qui dit les choses de façon très claire mais qui se revendique quand même d'une paternité gaulliste. Je pense que la REM, on ne peut pas dire que ce soit un parti de gauche. Elle est née... La République en marche. La République en marche, pardon. Elle est née sur les décombres d'une droite qui s'est dispersée, qui s'est ratatinée aux dernières élections et puis, effectivement, les Républicains. Donc, ces trois parties... Alors, sur le flan gauche, effectivement. Non, mais restons sur le flan droit. Je ne mettrais vraiment pas le Rassemblement national dans le même sac parce que la paternité gaulliste du Rassemblement national, elle est quand même sujette à caution. Enfin, le Rassemblement national, c'est quand même la continuation du Front national qui, à l'origine, était quand même le regroupement des nostalgiques de Vichy et de l'Algérie française. C'est des deux gens qui avaient quand même très, très... Il y avait dans l'eau, pas tous. Il y en a jusqu'à présent. Il y avait dans l'eau des gens qui avaient voulu assassiner le général de Gaulle. Ils ont été quand même très écartés. Très marginalisés. Ils ont été écartés, cette tendance-là. C'est vrai qu'on a vu arriver depuis quelques années Sébastien Chenu qui était lui-même issu des rangs DLR. Ce matin, notre invité, qui n'a pas complètement adhéré, vous avez entendu, mais qui est sur la liste, donc Jean-Paul Garraud qui vient, qui était un député de la Gironde gaulliste, lui. C'est une belle vitrine. Enfin, dans le midi, il y a quand même un certain nombre d'élus blanchis sous le harnais qui sont des nostalgiques de l'OS. Enfin, ça existe. Ce n'est pas un crime, mais on ne peut quand même pas les qualifier de... Enfin, ce n'est pas un crime pour ceux qui ne sont pas mis du sang sur les mains, mais on ne peut absolument pas les qualifier de gaullistes, ces élus-là. Allez, 20 secondes. L'histoire de chacun en particulier, même ceux qui ont adhéré au GUD, on peut faire des procès... Je vois de qui vous voulez parler. Je ne parle de personne en particulier, mais on peut faire des procès en sorcellerie à tout le monde. Merci beaucoup. Luc Laventure, le Trouba 360 et Jean-Baptiste Fouré d'avoir débattu au fond de ces sujets. On va regarder ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés, les émissions politiques hier soir, mais également chez nos confrères ce matin, les autres matinales d'info. On regarde ça ensemble, on se retrouve juste après. A tout de suite. Ces officiers mariniers étaient des soldats hors normes. Comme peu d'armées dans le monde ont la chance d'en compter. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a rendu hommage ce matin dans la cour des Invalides à Paris, à Cédric de Pierrepont et à Alain Bertoncello. Ces deux militaires sont morts en fin de semaine dernière dans l'opération de libération des deux otages français enlevés le 1er mai au Bénin. Moi, j'ai eu la chance de ne pas perdre d'hommes aux combats. Le raid a perdu des hommes aux combats, bien évidemment. Moi, j'ai eu la chance de ne pas les perdre, mais j'ai toujours eu... J'ai vécu mon commandement du raid dans ces périodes abominables avec la peur de perdre quelqu'un. Le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello ont été pris, si je puis dire, à revers par des ravisseurs qui, sinon, les attendaient du moins avaient compris ce qui était en train de se passer. Donc, ils ont été tués à vos portantes. L'objectif, ce n'est pas immédiatement une armée européenne avec un commandement unique et avec des règles d'engagement uniques. Mais à terme, ce n'est pas ce que vous souhaitez ? L'objectif, c'est d'avoir des troupes des armées européennes qui peuvent intervenir ensemble avec une habitude d'opération ensemble, avec une habitude d'entraînement, de planification et avec des matériels communs. Si jamais c'était une armée européenne, si, pour intervenir au Sahel, il avait fallu avoir l'autorisation de la Suède, du Danemark, des pays de la Baltique, jamais ces pays n'auraient donné l'autorisation. Et donc, nos soldats ne seraient pas là-bas. Je quitte la France insoumise sans dire que Jean-Luc Mélenchon est un dictateur, un stalinien, ou Dracula, ou qu'il boirait des bols de sang tous les matins. Ce n'est pas vrai. C'est une personne formidable. Malheureusement, la pensée mélenchoniste à laquelle j'ai adhéré, de la France indépendante, d'une république ferme face au communautarisme, d'un combat social fort. Aujourd'hui, je pense, c'est minoritaire au sein de la France insoumise. Il a constaté qu'à la France insoumise, il y avait une véritable dérive. Il y a une dérive sur le communautarisme, il y a une dérive dans les relations aux troubles avec le fondamentalisme islamiste, il y a une dérive dans le domaine de la laïcité, et que, par conséquent, il considère que, sur tous ces sujets, le Rassemblement national est plus convaincu, plus crédible. Donc, j'appelle à voter pour la seule liste, finalement, souverainiste, qui met en avant l'indépendance de la France et qui est la mieux à même de faire barrage à Emmanuel Macron et de faire barrage à ce rouleau compresseur antisocial qu'est la liste de Emmanuel Macron. Cette liste, c'est la liste de M. Bardella. Madame Le Pen, ce qu'elle déteste, c'est l'Europe. Ce qu'elle déteste, c'est les solutions pour faire face aux défis migratoires. Elle vit du problème. Elle l'amplifie, elle le grossit, elle l'empire parce que c'est dans le problème qu'elle espère exister. Voilà, nous poursuivons notre édition dans un instant. C'est Territoire Sénat. On s'y retrouve. A tout de suite.